... Les Français parlent au français. ... Alors toujours concernant l'économie, nos adversaires accusent souvent le Front National d'être approximatifs dans son programme. Plusieurs journaux économiques nous notaient d'ailleurs très sévèrement à ce sujet en 2007. Nous avons pourtant été les seuls précurseurs à prévoir la crise, non seulement économique, mais encore monétaire, qui s'amorce à ce jour. Un mot à ce sujet ? Oui, je crois que là, on peut tout de même se targuer d'avoir une lucidité que n'ont pas toujours d'ailleurs les professionnels de l'économie, ni les professionnels du journalisme économique. Et je pense d'ailleurs que vous allez mettre sur votre site les trois conférences de presse que j'ai consacrées à ce sujet en 2008, 2009 et 2010. Et en particulier, j'avais déjà annoncé le plan anti-crise du Front National, je crois que c'est le 27 février 2009. Alors je pense qu'il serait intéressant que nos téléspectateurs regardent ces conférences de presse et ils s'apercevront qu'en effet, le Front National, par ma bouche, a annoncé la crise financière d'abord et ensuite la crise monétaire qui va se déclencher dans les semaines et les mois qui viennent et qui va être ravageuse, n'est-ce pas ? Et déjà on le voit, les prémices s'annoncer et d'ailleurs le Front National a sa propre solution, n'est-ce pas, dans le sujet. C'est que tout cela est né, vous vous souvenez de la loi de ces Pompidou-Giscard, ça ? De 1973, qui a retiré à la Banque de France en quelque sorte le monopole d'émission de la monnaie française. Et depuis ce temps-là, nous empruntons sur le marché financier avec des intérêts extrêmement lourds, ce qui a fait que nous avons pratiquement payé 1395 milliards, je crois, en 37 ans, n'est-ce pas, à des banques privées dont les deux tiers sont étrangères de surcroît. Et si nous n'avions pas fait cela, si la Banque de France avait continué à émettre la monnaie française, eh bien, nous aurions 395 milliards de dettes, ce qui est à peu près, grosso modo, la dette que nous avions en 75. Et il est bien évident que nous avons dilapidé l'argent de l'État, alors que nous souhaitons, nous, monétariser de nouveau la monnaie française et remettre la responsabilité de cette émission à la Banque de France. Je pense que les privés empruntent sur le marché privé et l'État sur le marché public, en quelque sorte. Et cela, quand nous arriverons au pouvoir, nous aurons à remonter les déficits vertigineux qui ont été créés. Et je pense qu'il faut remettre la Banque de France au centre du dispositif. C'est elle qui doit émettre la monnaie française. Et à partir de là, progressivement, cela nous permettra d'éponger les déficits accumulés au bénéfice des banques, n'est-ce pas, depuis près de 40 ans. Car tous les gouvernements, de gauche comme de droite, ont suivi le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, ont corroboré, en quelque sorte, la ligne politique définie par cette malencontreuse décision Pompidou-Giscard de 1973. Oui. Et à ce propos, dans ce contexte de difficulté, comment voyez-vous le rôle des agences de notation ? Et surtout, pensez-vous qu'elles soient réellement indépendantes ? Il y a trois agences de notation, trois américaines, n'est-ce pas ? Et qui, à vis-à-vis desquelles, on peut avoir, en effet, les plus grands doutes. Car on peut imaginer que les agences de notation américaines ne vont pas dégrader la notation des États-Unis. Or, il y a eu une novation dans ce domaine, c'est qu'il y a maintenant une agence chinoise. Et vous savez, comme moi, que la Chine a un crédit considérable sur les États-Unis, a beaucoup prêté d'argent aux États-Unis, et s'indigne, s'inquiète, et s'indigne du fait que M. Bernanke, le patron de la réserve fédérale, ait décidé d'émettre, je crois que c'est 800 milliards de dollars de billets, la planche à billets, ce qui, évidemment, dégrade tout naturellement la créance de la Chine telle qu'elle a été constituée au cours des années. Et l'agence Dagong, qui est la nouvelle agence chinoise, a procédé, elle aussi, à une notation qui semble plus justifiée, car elle est celle d'un, comment dirais-je, d'un établissement, d'un pays créancier, plutôt que de laisser s'établir la notation par les débiteurs. Et l'agence Dagong annonce, je voudrais la citer d'ailleurs, n'est-ce pas, elle dit ceci des États-Unis, par essence, la dépréciation du dollar choisie par l'État américain indique que la solvabilité de celui-ci est au bord du gouffre et qu'il souhaite par conséquent diminuer sa dette par une dévaluation. Selon Dagong, les États-Unis pourraient être confrontés à des risques imprévisibles pour leur solvabilité sous un an et deux. Et l'agence Dagong n'a pas seulement dégradé la note des États-Unis, mais elle a dégradé aussi celle de la France, celle du Japon, celle de la Grande-Bretagne. Et cette notation, il faut le dire, me semble plus réaliste que celle de l'agence Fitch ou de l'agence Pour, qui sont les agences américaines. Je crois que c'est l'annonce, n'est-ce pas, d'ailleurs, dont on voit les prémices se révéler en Irlande actuellement, comme on l'a vu déjà en Grèce, et ceci va probablement s'étendre au Portugal, à l'Espagne, à la France, et probablement mettre en péril l'euro, peut-être même faire disparaître l'euro, avec peut-être une vague déferlante de crise monétaire qui peut avoir des conséquences économiques considérables, et donc sociales, bien sûr. Alors on comprend mieux pourquoi M. Sarkozy a fait voter en priorité les lois sur la retraite comme une espèce de rideau de fumée avant que la catastrophe ne révèle que cette disposition sera sans effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...